Allez salut tout le monde, je suis avec Happy & Next de la team NVS. Comment c'est pas rigolé maintenant ? Donc on va faire un petit bilan de la team NVS sur ces derniers mois. En fait la dernière fois qu'on vous a eu en interview orale c'était à Katowice. On vous a eu un petit peu par écrit depuis ce temps là. Il y a eu pas mal de choses en ce moment, notamment le dernier major Columbus qui a été assez difficile pour vous. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur l'état d'esprit de l'équipe à ce moment là ? Enfin avant Columbus et après Columbus. Moi ? Ça marche tout seul ? Oui ça marche, tu peux y aller. Alors avant Columbus, c'est toujours la même chose avec ces questions. On commence à avoir une longue histoire avec NVS. Et quand tu prends un événement comme ça, tu ne le contextualises pas. Des fois les gens ont du mal à comprendre. Donc au début d'année on change de lead. On met natement à ma place. Parce qu'à la LAN juste avant à Huberbank, on avait eu des petits soucis entre guillemets. Et donc du coup il y a eu une période de lead de quoi ? Deux mois à peu près ? Et c'est vrai que pendant ces deux mois l'équipe s'enfonçait de plus en plus. Il n'y avait pas vraiment de regain à part éventuellement en practice. En practice. Et il arrive Split. Enfin Split, genre la ville. Il y avait une LAN là-bas et on joue contre NRG. Et là on perd. C'est notre premier match et NRG c'est vraiment une équipe très très en dessous. Et il y avait de plus en plus de tensions dans l'équipe. Alors certains facteurs ont amené que je reprenne le lead. Mais c'était une semaine avant le Major. Et pourtant j'étais quand même assez confiant malgré tout. Parce que j'aime bien ces sortes de challenge un petit peu. Mais challenge ou pas, semaine de prac ou non, ça n'a pas marché. Au final on sort assez salement. On perd contre Gambit. Le match est un petit peu serré mais au final c'est eux qui mènent le match. Et première élimination en poule pour moi des Majors. C'est un peu compliqué machin. Et après on a quand même continué. Et après moi ma dernière line dans le lead ça a été mal mort. La laine juste après on finit sur un top 3. J'ai un peu... j'ai ratisé quoi. Comment t'explique justement... Alors je ne vais pas dire ça spécialement pour vous. Mais sur toutes les équipes du top, on voit énormément les leads switch. C'est quelque chose qui n'était pas forcément très courant sur source ou sur 1.6. On avait des leads qui étaient quand même très reconnus et qui gardaient leur équipe. Toi tu l'as dit, dans votre équipe vous êtes quasiment tous passés par le lead. Peut-être pas Kenny, je ne crois pas. Mais... Pourquoi tu rigoles comme ça ? Non mais en tout cas on l'a vu dans beaucoup d'autres équipes. Fnatic aussi, on les a vu se chercher, ils sont tous passés par le lead. Comment est-ce que vous expliquez ? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'au final un leader in game devient trop lisible ? Ou est-ce que c'est juste qu'au final chaque leader in game n'arrive pas à se renouveler suffisamment dans une équipe ? C'est pas toi le lead ? Non, pas encore. Question assez vaste. Toutes les équipes du top qui switchent de lead, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a un certain nombre. En tout cas beaucoup plus qu'avant. Après les équipements en principe, je crois qu'ils ont quand même toujours eu une... En tout cas certaines, par exemple VP, ils ont toujours eu ce truc de switcher par période de 3 mois. Allez, c'est un coup Pacha qui... Enfin, peut-être pas Pacha, mais ça switch de lead assez régulièrement. Franchement, mon avis sur la question, c'est un peu compliqué. J'essaie de réfléchir justement à ça. Je ne vois plus comme avant la solution unique. C'est-à-dire, il faut à tout prix un lead, etc. Je pense que ça reste quand même une solution tout à fait viable. Par exemple, chez G2, c'est Richard le lead, même s'il donne énormément de liberté. Il faut cette figure du leader justement, du mec qui sera tranché à la fin quand par exemple tu as deux parties dans une équipe qui ne s'entendent pas. Il faut toujours... Et je ne pense pas que ce soit le rôle d'un manager sur ça. Un manager peut faciliter, mais c'est vraiment... Un coach peut-être ? Un coach peut-être, mais il faut une figure presque paternelle entre guillemets pour mener la chose quoi. Et c'est vrai que je pense qu'en ce moment, chez Envy et peut-être même dans d'autres équipes, c'est quelque chose qui manque énormément et cruellement. Voilà. Après, pour se renouveler... C'est vrai que la méta évolue très rapidement et c'est principalement à cause des Brésiliens. Les mecs ont débarqué avec leur style de jeu bien à eux et ça a vraiment tout chamboulé. Avant, c'est des équipes européennes qui influençaient les autres et c'est une des premières fois où on se fait influencer nous. Donc forcément, tu as un remue-ménage dans tout ce qui est metagame européen et donc nous. Mais voilà, la méta évolue énormément et c'est très compliqué des fois de suivre ce qui se passe. C'est pour ça que justement, tu vois beaucoup de coachs. Effectivement, c'est vrai que notamment Asmajor, on a vu que quasiment chaque équipe arrivait avec un coach. Et en tout cas, je me trompe peut-être, mais je crois que chaque équipe dans les phases finales en 1, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important. C'est quelque chose que vous envisagez du côté de Team Envyus ? Vous avez, je ne sais pas, déjà des personnes en ligne de mire ? Pour l'instant, je crois que ce n'est pas trop dans les plans, mais le fait qu'on ait NK en analyste apporte déjà beaucoup. Il faut savoir que dans l'équipe, il y a quand même beaucoup de têtes dures. Et on a essayé avec Maniac d'avoir un coach. Alors peut-être que ce n'était pas adapté aux joueurs ou peut-être que machin, mais je pense qu'un coach pour qu'il puisse prendre l'ascendance sur les décisions de l'équipe au niveau du jeu, je pense que c'est très dur. Il faut les connaître, il faut arriver à faire avec les mentalités de chacun, arriver à leur faire comprendre que peut-être que cette solution, c'est celle qui est mieux, mais l'expliquer de manière un peu plus diplomate. Parce que sinon, on a essayé, ça ne marche pas. Pour l'instant, je ne sais pas si on va envisager le truc de prendre un coach. Du moins, si on le fait, la vraie question, c'est qui ? Et pour l'instant, je trouve que NK apporte déjà beaucoup au niveau analyste. Là, pour le coup, on avait toutes les infos de tout ce qu'il fallait pour les poules et plus encore derrière. Et pour Illy, c'était pareil. Donc, il fait vraiment un très gros boulot. Donc, pour le coup, je pense que ça apporte beaucoup. Du moins, je ne pense pas que ça soit de ce côté-là que ça flange vraiment. Je vais rajouter juste vite fait deux choses. Déjà, NK a fait vraiment un travail admirable. Moi, j'ai vu la différence tout de suite quand on a changé. C'était vraiment le jour et la nuit. Il fait vraiment du très bon boulot et il a envie de le faire. Ça se voit. Il est content de nous amener ses cahiers avec ses images, etc. Enfin, BG à lui. Et la deuxième chose, après, pour les coachs, parce que les gens, tu vois, toujours pareil, les gens disent « Ah, vous voyez, une équipe a un coach, donc prenez-en. » Quand tu regardes les équipes qui réussissent un minimum, VP, leur coach chez Kuben, Navi, leur coach chez Starex. Deux anciens joueurs de la line-up et qui étaient, on va dire, quand même, à des moments donnés, des piliers. Kuben avait été le lead et Starex avait été un pilier de Navi depuis toujours. Donc, ce n'est pas si simple que ça, tu vois. Il y a aussi Fred chez NIP, même si NIP ne perd pas la source. Fred chez NIP, il avait déjà joué avec eux. Enfin, tu vois, il y a une histoire derrière. Il y a un pool d'anciens joueurs qui reviennent et qui sont disponibles en coach. Au final, je pense que ce n'est pas une dinguerie ce que je veux dire, mais le seul coach, à mon avis, à l'heure actuelle qui serait disponible, ce serait un existence. Manque de pot, il joue. Et ce n'est pas faux de lui avoir déjà demandé. Je me souviens, même avec l'Envious V1, c'est-à-dire avec Richard et Eddy, moi et Nathan, on était allé le voir. Quand il jouait encore chez Titan, on lui a dit, écoute, on aimerait bien que tu viennes avec nous. Tu es notre sixième homme et on t'utilisera comme il se doit. Après, il y a aussi un côté fierté de joueur, de passer de l'autre côté, de ne plus être directement aux commandes. Ça dépend de chaque personne. On va revenir un petit peu, du coup, parce qu'on a pas mal dérivé. Déjà, on dérive souvent, mais je ne pensais pas qu'on le ferait aussi vite. Revenons un peu sur Malmo, qui est votre, on va dire, dernier meilleur résultat. Au final, on a senti, vous avez... Il y a les ligues. Oui, les ligues, oui. Les ligues, pardon. C'est, voilà. OK. Les ligues et Malmo. En tout cas, on peut le dire, on peut lier les deux ensemble, sur les ligues et sur Malmo. On voit des prestations d'une team MVS qui sont, on va dire le mot, différentes de ce qu'on a pu voir au Major ici, différentes de ce qu'on a pu voir à Columbus. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? On a l'impression que vous êtes une team avec deux facettes un petit peu. Vous êtes capable du pire comme du meilleur. Et en tout cas, en tant que spectateur, on a un peu l'impression de vous voir passer d'un côté et de l'autre. Quelle était la différence dans vos états d'esprit ou même in-game, dans ces moments où vous arrivez à gagner quoi ? Bah, c'est un truc que j'ai, bon j'en suis pas fier, mais c'est un truc que j'avais dit et pensé. C'est qu'on est un peu devenu les titans modernes quoi. Aussi douloureux que ça puisse être. En titans, on va dire, quand ils faisaient encore un petit peu de résultats, c'était toujours en dents de scie et ils perdaient des matchs qu'ils devaient jamais perdre par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah... Après, e-league, oui, c'est encore à contraster parce que, je veux dire, on a fait la phase de poule quoi. Normalement, bon, on a fini le tournoi, on a vu notre classement à peu près. Là, si on sort des quarts à l'e-league, ce sera un mauvais tournoi quoi. Mais on y va en pensant faire un bon résultat. Et ouais, enfin... C'est vrai qu'on ne trouve pas facilement de solution à l'heure actuelle pour l'équipe. Des gens réfléchissent à plein de solutions différentes. X ou Y. Mais on n'arrive pas à trouver la bonne formule quoi, tout simplement. On a beaucoup changé de formule. On s'est, je pense, aussi un petit peu perdu parfois. Et quand t'as des tournois qui s'enchaînent et des matchs officiels qui s'enchaînent, tu testes en live, tu perds un peu de confiance. C'est un effet boule de neige. Alors quand ça marche, tu vas te sentir trop chaud et quoi que tu fasses, de toute façon, t'auras la confiance. Malheureusement, quand tu passes dans le côté titan, tu commences à faire des mauvais résultats quoi. Juste rajouter un petit mot là-dessus. Ce qui change beaucoup, si tu veux, c'est ce qu'il vient de dire, c'est que c'est la confiance. Et quand tu commences à perdre beaucoup de matchs, plus ou moins, en essayant beaucoup de choses, en essayant de mettre des choses en place, en laissant un peu le temps passer, etc., tu perds la confiance. Et le capital confiance dans un match, c'est ce qui fait ton mental. En te disant, je peux remonter de n'importe quelle situation. Enfin, ils nous mettent 14-0, on peut remonter encore. C'est pas fini, le match n'est pas fini. Et c'est ce qu'on a eu contre VP à E-League. On s'est mené 7-0, on n'est pas au top. On arrive à remonter, très proprement. Ils mettent deux rounds ou un round en plus après. Et en fait, c'est juste ça la différence. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense qu'on perd beaucoup plus vite le mental qu'avant. Vu qu'on n'a plus justement ce capital confiance, on se disait, allez, quoi qu'il arrive, on a toujours des cartes encore. On peut encore jouer des trucs pour vraiment pouvoir remonter la pente. Et là, actuellement, c'est vraiment ce qui nous manque. C'est le côté mentalité un peu plus solide. Plus tendance à avoir des mauvais souvenirs qui reviennent assez facilement dès que vous commencez à perdre un petit peu. Effectivement, c'est vrai que le mental joue beaucoup sur Counter Strike. On va parler un peu du Major, quand même, actuel. Donc, vous arrivez à vous qualifier quand même. C'était déjà... Non mais... Enfin, c'est important de le dire parce que les qualifiers, maintenant, vont devenir extrêmement, extrêmement... Avec un niveau très élevé pour les Majors. Donc, il va falloir peut-être parfois s'habituer à ce que des équipes ne passent pas. Là, vous y arrivez. Vous tombez dans une poule qu'on considère à votre portée. Clairement, avec un premier match qui commence pas trop mal pour vous. En plus, si je me souviens bien, vous menez 5-0. Voilà, je n'étais pas sûr du chiffre. Et du coup, on se dit que vous êtes bien dans votre tournoi. Et derrière, eh bien, ça se passe un petit peu moins bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, donc, sur ce premier match juste de la poule ? Comme tu veux. Premier match Liquid. Enfin, oui, on met 5-0. Après, franchement, ça jouait bien. On était en confiance. On était assez chaud sur le début de match. Mais après, il y a la facette, on va dire. Il y a le revers de la médaille. Par exemple, sur la com, moi, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une espèce de pression que je n'avais jamais senti avant. Un peu le style pression major. Vite, 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 il faut qu'on enchaîne les rounds. On donne vite les infos. Pas toujours très bien. Et ça s'est ressenti très rapidement. On a commencé à prendre des rounds et on s'est écroulé. Et pourtant, vraiment, en face, en effet, Liquid a beau faire une demi-midi, aujourd'hui, ce n'était pas exceptionnel leur niveau. Et si on avait su, comme l'avait dit Jordan, garder la confiance et garder le cap de notre match, parce qu'on savait ce qu'il faisait, on aurait en tout cas gagné le premier match. C'est vrai que vous perdez quelques rounds clés. On a vu pas mal de fébrilité. Et ça, c'était valable aussi après contre le match contre Mausport, donc le match décisif. Pas mal de fébrilité. Bien sûr, on pense au premier round contre Mausport, avec une situation un petit peu étrange sur Train, où Devil finit par cuter. Vous donnez plusieurs coups de cut dans la smoke. que vous n'arrivez pas à enlever la défuse. On sent justement un petit peu des problèmes de communication à ce moment-là dans l'équipe. Je pense au 1v3 perdu aussi. C'était assez dur à voir, en tout cas en tant que spectateur. Donc j'imagine même pas en tant que joueur, ça doit être encore pire. Ce match contre Mausport, du coup, vous l'abordez comment ? Et au fil et à mesure du match, comment est-ce que vous évoluez ? Est-ce qu'au final, cette peur de l'élimination ne devient pas encore pire ? Le match contre Mausport, la chance qu'on a, entre guillemets, encore une fois, c'est que NK, il les connaît parfaitement. Ayant été leur analyse juste avant, on avait vraiment tout leur plan de jeu. Il nous a rien manqué. Ils ont fait à quelque chose près ce qui était marqué. Comme tu dis, le GR nous passe entre les mains. Il n'y a pas grand-chose. Un coup de cut, quoi. Oups. Mais à côté de ça, j'ai pas senti plus de pression au tout début du match, du moins. Quand il y a eu ce second round perdu, ce round perdu, c'est pas grave, on a quand même fait un bon round. Allez, c'est pas grave, on continue, on remonte. Enfin, on s'est tapé. Ça s'est tapé, c'était correct, il y a eu des belles actions, il y a eu des actions indives, il y a eu de tout. Et après, vient le changement de side. Et on commence à perdre un petit peu des rounds. Et là, on n'arrive plus à en mettre surtout. Et quand tu regardes, en fait, c'est ce moment-là où tu n'arrives plus à en mettre, où tu n'as pas forcément de solution, où tu vois qu'ils appuient sur une faiblesse qui est actuelle, actuellement, enfin, sur Train, c'est sur le BPB. Il y avait une faiblesse, ils ont appuyé dessus. On n'avait rien pour contrer. On prend un time-out, on n'arrive pas à encore mettre un round derrière. Si tu veux, tu sombres au fur et à mesure. Et là, oui, tu as la peur de la non-qualification. Je pense que j'ai certains d'entre nous qui prend le dessus. Je pense notamment, enfin, c'est pas pour le pointer du doigt, mais je pense notamment à Devil. Il lui manque un peu d'expérience. Donc forcément, il arrive là. On lui donne le BB en tant que leader. C'est dur d'être à sa place. Il faudrait arrêter un petit peu de le tailler aussi, s'il vous plaît, sur tout ce qui est vacarme, réseaux sociaux et tout ça. C'est pas facile de prendre sa place. Et je pense que là, justement, il a complètement perdu pied. Il a pris ça très à cœur. Derrière, sur le BPB, on n'a pas trouvé de solution. Et là, la fin du match n'est pas logique. Parce que, comme je te dis, tant qu'il n'y a pas 16 rounds pour l'équipe adverse, on peut toujours gagner. Mais ça commence à être compliqué. Et c'est pas le seul qui a eu la peur, je pense, de ne pas se qualifier, si tu veux. Et là, entre les sentiments un petit peu d'énervement, de frustration, il y a tout ça qui rentre un petit peu dans un saladier et qui fait une belle sauce, tu vois. Et en gros, derrière, tu perds. Et c'est dur justement de garder la tête haute après ça, quoi. Pour Mouz, franchement, on entame au final bien le match. Bon, le round de moi et Devil, quand on est sur le 2v1, là, je veux dire, c'est un round Ben Hill. Il n'y a pas d'erreur spécifique, quoi. Le mec est dans une smoke, on y va à deux. Moi, j'y vais au cut. Je ne tire même pas une balle parce que j'ai entendu le diffuse et je sais qu'il me reste une seconde pour le tuer. Que Devil me cut, je veux dire, c'est pas genre il a fail un mec de dos, quoi. C'est Ben Hill, quoi. C'est à la limite du marrant. Par contre, derrière, par exemple, le 1v3 d'Elige, qu'on avait joué contre Liquid, ça, c'est des choses impardonnables. C'est des rounds impardonnables. Ça venait d'une erreur de com et on l'a payé instant. Pour revenir sur Mouz, encore une fois, on fait un plutôt très bon side throw. Je crois qu'on met 7 ou 8 rounds. Un truc comme ça. Sur train, mettre 7 ou 8 rounds en throw, c'est très bien. Mais on n'a pas la force d'une équipe T1 pour l'instant. Parce qu'avant, avec Envy ou LDLC, quand tu mettais 7 ou 8 rounds en throw sur un map aussi CT, bah derrière, tu as sué ton side CT et le match était plié dès que tu changeais de side, quoi. Et voilà, en CT, on a Crumble. Moi, tout le match a été très mauvais. Je pense que c'est un de mes pires matchs en land depuis le début de ma carrière. En B, j'ai fait des appels à l'aide. Je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire. Et on aurait dû jouer autour de ça, faire des all-in, aller même à 4 en B, j'en sais rien. On a manqué le truc qui fait qu'on est une équipe tier 1, quoi. Parce qu'une équipe tier 1 à la SK, à la Fnatic, ils voient que des mecs tambourines le B, parce qu'en effet, c'était la faiblesse, ils vont faire des paris, ils vont faire des agros, ils vont dicter le jeu, ils ne vont pas se faire dicter. Parce qu'au final, en B, enfin, moi, mes rounds, un coup, il y a des villes qui meurent. Je sais que si je ne fais pas au moins 2 kills, le round est dead. J'essaye de laisser passer, au final, j'en fais zéro. Le reste du temps, je suis un peu avancé. Et à un moment, ils nous prennent de dos, genre le timing horrible. Bref, on a été trop passifs, on n'a pas été une équipe tier 1, quoi. Et quand on comprendra ça, on gagnera des matchs instantanément. On va faire du coup aussi un petit point. Vous changez des villes après Katowice, si je ne me trompe pas, début d'année. Au même moment, G2 décide également de faire un changement avec un joueur du subtop de la même équipe, Body. Si on fait un point aujourd'hui en termes de résultats, on a l'impression que les G2 sont sur une dynamique un petit peu meilleure que la vôtre. On ne va pas se le cacher. Body semble avoir trouvé un petit peu son rythme dans l'équipe. Il n'a pas du tout le même rôle que Devil. Vous l'expliquerez sans doute bien mieux que moi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez faire un bilan après... Je pense que vous allez faire un bilan forcément après le Major. Est-ce que vous pensez que c'est toujours un choix qui a été payant ? On sent, comme vous l'avez dit, quand même pas mal... Devil, c'est quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur. Le fait de lui avoir passé le lead, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et du coup, comment est-ce que vous voyez ce 5 un petit peu dans le futur ? Si vous voyez ce 5 dans le futur ? Vous pouvez toujours balancer des infos. Pourquoi ? Si vous voyez ce 5 dans le futur, vous pouvez toujours nous dire des choses. J'envoie le pâté là ? En l'occurrence, je suis donné le lead. Je pense que ça n'a pas été forcément... Comment dire ? Est-ce que vous lui avez donné ce qu'il a demandé ? On lui a donné. On touche dans des parties très compliquées. C'est plus compliqué que juste on lui a donné. On lui a donné que ce qu'il a demandé. Il n'a même pas du tout demandé. Vraiment, pour le coup, il l'a pris très à cœur et je ne pense pas que ça lui ait mis forcément une pression négative. Une pression certes, mais pas une pression négative. Et il s'est jeté corps et âme dans ce rôle-là. C'était quoi la question ? Un petit bilan de votre 5 maintenant. En regardant les derniers mois que vous avez traversés, qui ont été très chargés en termes de compétition, comment vous avez pu évoluer en tant qu'équipe ? Et comment, au final, sur l'intégration, le passage de Devil à haut niveau, ce que vous en pensez ? Forcément, tout le monde va faire le parallèle entre Body et Devil. C'est évident. Moi, c'est ce qui m'était arrivé quand il y avait LDLC et Titan à l'époque. Oui, nous, concrètement, pas cool. Mais bon, après, la réussite du jeu d'une n'est peut-être pas forcément pérenne. Il faut savoir ça aussi. Ils font beaucoup de résultats à l'heure actuelle, mais il faut voir sur le temps. Et c'est un peu pareil pour nous. On fait des mauvais résultats, mais il faut aller voir un petit peu plus loin. Et bon, Devil, je pense qu'il a mis peut-être un peu de mal à s'acclimater à l'équipe. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de tension au début dans les pracs. Quand j'étais encore lead, pas forcément avec moi, mais avec un peu moi et d'autres joueurs. Mais j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Non, je pense qu'effectivement, il a mis un peu de temps à s'acclimater, mais pour le coup, pas par sa faute. Il arrive dans une équipe, une équipe plus ou moins pas en détresse, mais en train de baisser un peu de niveau. On n'arrive pas à stabiliser. Voilà, on n'arrive pas à stabiliser. On doit remonter les choses. Il y a un changement de lead qui se fait une semaine ou deux semaines après qu'il soit arrivé. On le prend trois jours après. On est à split parce qu'il y a une compétition trois jours après. Tout s'est fait très rapidement, si tu veux. Et je pense que la vraie différence qu'il ne faut pas oublier entre un Body et un Devil, c'est juste que Body a été changé presque post pour post. Devil, c'est juste l'opposé. Il jouait extrémité et on l'a mis dans un trio d'attaque. En soi, ce n'est pas du tout post pour post. Il a fallu qu'il réapprenne plus ou moins à jouer et tu le fais à haut niveau. Enfin, tu ne le fais pas. Et je pense que c'est surtout ça, entre guillemets, l'erreur qu'on a fait sans trop l'expliquer, c'est qu'on a beaucoup demandé sans le faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais on attendait beaucoup de lui. Et malheureusement, je pense que de ce fait-là, il s'est mis un petit peu de pression et il s'est mis de la pression peut-être pas forcément positive, contrairement à quand il a récupéré le lead. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un choix que je regrette. On l'a vu à E-League, il a été très fort et ce n'est pas un choix qu'on regrette dans tous les cas. C'est surtout que, comme tu dis, il prend les choses très à cœur, donc c'est assez compliqué. Mais le bilan après Katowice avec encore Kiyo et maintenant avec Deville, si tu fais le bilan, on est plus ou moins au même point. On n'arrive pas à performe comme il faut et on est capable de faire du très mauvais. Donc, le bilan n'est pas forcément négatif. C'est juste que la différence entre... Enfin, Kiyo l'a dit à la fin de votre interview, il n'avait plus envie de jouer et voilà. La différence entre un Kiyo et un Deville actuellement, c'est juste qu'un Deville a l'envie. Enfin, il a l'envie, il veut bien faire. Parfois peut-être trop, mais pour moi, le bilan est ni négatif ni positif. On n'a pas avancé. On sait qu'on a une communauté Counter-Strike qui peut être parfois assez taquine, on va dire ça comme ça. Justement, pour un joueur qui débarque comme ça, qui franchit du subtop au top, on va le dire clairement, Deville en a pris plein la gueule. Enfin, que ce soit sur ce Major ou sur des compétitions précédentes, est-ce que vous avez un... Est-ce que c'est quelque chose en tant qu'équipe auquel vous pensez, quand vous récupérez par exemple un joueur du subtop comme ça, est-ce que vous avez des moyens de l'accompagner un petit peu ? Est-ce que, par exemple, de temps en temps, sur une compétition comme ça, est-ce que vous vous fermez sur les commentaires HLTV, Vacarm ? Est-ce que psychologiquement, tu vois, il y a des moyens pour essayer de préparer un peu à ça ? Magnac avait dit que c'était quelque chose qui avait énormément influé sur son niveau quand il était dans une mauvaise passe. La communauté qu'il avait trachée, ça a fait qu'il ne pouvait pas sortir de cette passe. Est-ce que vous réfléchissez en tant que team à des moyens justement d'accompagner un peu les joueurs dans des moments difficiles personnellement ? Non, on n'y réfléchit pas. Non mais enfin, c'est la vérité. On n'y réfléchit pas. Comme Magnac le dit, oui, c'est dur. Deville me dit que non, ça va, ça ne lui joue pas trop sur le moral, mais même si je ne suis pas joueur, etc. Quand je suis arrivé chez Envy et que je me suis pris tous les tacles du monde par rapport à mon manque, enfin voilà, tous ces trucs-là. Enfin, il y a juste au bout de trois jours où je m'en prends pas la gueule, je prends, Vacarm, je n'ouvre plus. Enfin, je ne lis plus les commentaires. Excusez-moi. Non mais je ne lis plus les commentaires. Genre, enfin, je lis les news, pas les commentaires. Pareil sur HLTV et pareil des fois sur Twitter. Enfin, tu ne peux pas te dire, ouais, c'est eux qui ont raison ou quoi que ce soit. Malheureusement, non, on ne réfléchit pas à des solutions pour le mettre dans des bonnes conditions par rapport à ça. La seule chose que j'ai fait quand il est arrivé dans l'équipe, c'est juste en lui disant, écoute, ce qu'ils disent sur HLTV, ce qu'ils disent sur Vacarm, ce qu'ils disent de partout, n'en prends pas compte. Enfin, nous, ne les lis même pas. On s'en fout. Enfin, tu es là, ce n'est pas pour rien, tu le mérites. Donc maintenant, il faut juste que tu arrives à comprendre qu'il y a des gens qui, quand tu vas être bon, ils vont te dire, ouais, tu es le meilleur. Le lendemain, tu fais une mauvaise perte. Putain, tu es une grosse merde. Clairement, c'est ce qui s'est passé entre E-League et maintenant. Deville, tu es trop fort et maintenant, tu es trop nul. Enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et pour le coup, je pense que c'est très dur si tu n'es pas un minimum, je ne dirais pas sûr de toi, mais si, entre guillemets, ce que pensent les autres, autre que ton équipe ou autre que ton entourage proche te disent, c'est dur de survivre et de subir la pression. Je ne sais pas si toi... Ouais, je vais rajouter un petit truc parce que moi, pour le coup, je m'y connais un peu en termes de trash machin. Déjà, il faut savoir que tout le monde lit tout. C'est un mensonge de dire, un joueur qui te dit, je ne lis pas les commentaires, tu peux être sûr et certain qu'il les lit et qu'il s'en régale des fois et qu'il pleure quand ça va mal. Moi, après, évidemment, le mieux, ce serait de ne pas les lire parce que moi, je pars du principe que les seuls avis qui comptent, c'est ceux de ton équipe, c'est ceux de tes teammates, c'est celui de ton leader. Mais c'est ça le truc un petit peu hypocrite et que je n'aime pas trop avec ça. C'est qu'on a beau dire, ça n'influence pas, c'est pas important, etc. Mais ça contribue à créer un certain climat, tu vois. Et les gens parfois sont extrêmement influencés, même dans le top, par le climat qui se dégage de certains sites, de certains commentaires. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à dire ne les lis pas. C'est pas important parce qu'à la fin de la journée, même moi, je ne peux pas l'influencer. Tu donnes une image et parfois, des gens qui ne sont pas censés prendre cette image en compte vont te juger dessus. Par exemple, des teammates ou n'importe qui d'autre. Et ça change des mentalités. Ça peut arriver à des conséquences beaucoup plus graves que juste j'ai lu un commentaire sur Vacarm. Ça peut des fois déboucher à des changements de joueurs. Sans qu'on le sache, c'est inconscient, mais c'est vrai que c'est quand même un peu cancer. Merci pour la réponse. C'était bien complet. Effectivement, ça ne doit pas être facile tous les jours quand on voit tout ce qui passe. C'est vrai que vous êtes plutôt noyés sous les flux de toute façon sur Twitter, etc. Le nombre de personnes qui vous suivent maintenant, c'est hallucinant. Et donc forcément, les nombres d'avis, on se retrouve vite noyés sous le flot. On va parler vite fait un petit peu du futur de l'équipe maintenant. Il va y avoir la suite de l'Ile League. Et après, par contre, on arrive sur une période assez plate en termes de compétition. C'est peut être le moment de l'année qui est le plus calme. Alors, qu'est ce que c'est ? Est ce qu'on en profite dans ces cas là pour prendre un peu de vacances pour changer la tête ? Est ce qu'on en profite pour, au contraire, reposer des nouvelles bases et prendre du temps pour retravailler du jeu ? Est ce qu'on en profite pour faire les deux ? Quel est votre programme un petit peu dans les mois qui viennent ? En gros, on est après la finale de l'Ile League. Au plus loin on va et forcément au plus longtemps on reste là-bas. Mais après la finale de l'Ile League, il y a eu un pseudo accord entre toutes les équipes top européennes pour avoir 15 jours de vacances. Donc plus ou moins certains peut-être joueront. Il y aura sûrement certaines équipes qui craqueront. Mais enfin, je sais que G2 c'est leur cas. Nous c'est notre cas aussi. On décide de se déconnecter un petit peu du jeu. De prendre un peu de recul parce que mine de rien, dans l'année on a aucun moment vraiment de libre, de remise à part entre Noël et Jour de l'An. Sinon, il n'y a pas eu de vacances l'année dernière et cette année c'est les seules vacances qu'on s'autorise entre guillemets. Mais après on rentre et techniquement entre 5 et 10 jours après le SL Pro League recommence. Donc ça veut dire qu'on rentre le 15. Le 15 au soir on joue et on se tue à la tâche pendant au minimum 5 jours ou au maximum 10 jours pour arriver à performe là-bas. Après tout va s'enchaîner. On a plein de compétitions qui sont déjà marquées dans notre calendrier. On a d'autres compétitions où il va falloir qu'on se qualifie. T'as la saison ECS qui va recommencer un peu plus tard aussi. T'as tout qui va s'enchaîner assez rapidement. Maintenant ils arrivent quand même à s'étaler, à gérer un peu le planning. Avant c'était tout en même temps. C'est le mode ordre, on en profite pour prendre du recul un petit peu par rapport au jeu. Parce qu'on en a besoin. Être immergé tout le temps, il y a un moment donné où soit tu craques, soit tu ne trouves pas de moyens justement de nouveaux performes. Et je pense que là c'est le meilleur moment pour ça. Justement en termes de planning de compétition dans l'année. L'e-sport maintenant, et notamment Counter-Strike, ça a explosé. Enfin on le voit, il n'y a qu'à voir la scène ici. Il n'y a qu'à voir les stades dans lesquels on joue. On se rappelle quand même qu'il y a 5 ans, on faisait des LAN dans des gymnases sur des tréteaux. Oui, c'est toujours des gymnases, mais les tréteaux ont changé. Est-ce que justement tu parlais d'un accord entre les différentes teams européennes pour faire 15 jours de vacances ? Est-ce que aussi vous vous entendez sur les compétitions ? C'est-à-dire que maintenant en fait, ça coûte quasiment rien, ça coûte quasiment moins cher de foutre 200 000 dollars de cash price dans une compétition même online. Tu sais que ce sera compensé largement par la visibilité que tu vas avoir derrière. Donc clairement les annonceurs arrivent en masse et tout le monde lance des tas de compétitions avec des cash price absolument ouf. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites en tant que team à vous entendre pour savoir quelle compétition vous allez jouer ou est-ce qu'au final chacun fait un petit peu son petit planning à sa sauce ? Désolé. Non, il y a juste un gros point sur lequel on se met d'accord, c'est-à-dire que par exemple pour la game show qu'il y a eu au début de l'année, on s'est tous dit est-ce qu'on l'a fait ou pas ? Parce qu'on sait que c'est une organisation qui est un petit peu bancale, est-ce qu'ils vont vraiment nous payer ? Ils ont annulé les finales dans l'arène qui devait être pour le faire dans leur studio au dernier moment. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, c'est là où vraiment on en discute. Sinon, quand c'est des gros tournois comme des ESL ou des Dreamhack, on reçoit les invitations et chacun fait sa petite vie. Pour l'instant, je n'ai jamais vu de boycott vraiment d'event. Il n'y a pas eu de boycott d'event. Mais non, c'est juste que des fois, oui, on va demander à nos équipes. Moi, je vais demander aux autres managers, est-ce que tu fais cette compète et cette compète ? Pas pour un souci de ne pas y aller. Au contraire, justement, pour se dire est-ce que vraiment le niveau... Est-ce que tout le monde va y aller alors que le cash price n'est peut-être pas oufissime, mais au moins ça fait un bon entraînement entre guillemets ? Il faut voir aussi maintenant qu'il y a plus ou moins deux circuits. Tu as le circuit Major, ECS, E-League qui domine un petit peu tout ça. Et derrière, tu as les Dreamhack Open et tout ça qui est un peu plus bas au niveau du cash price. Et qui peut permettre justement de faire une sortie, je ne veux pas dire d'exhibition, mais une sortie d'entraînement. On met vraiment ça en place, on est vraiment en compétition et on va voir si ça fonctionne. On va voir si on est en place pour le prochain Major ou quoi ou qu'est-ce. Mais en soi, c'est un petit peu ça. On va pas redire sur la dernière question parce que là, ça commence à faire long. Je vais vous libérer, je sais que vous avez des plannings assez serrés. Une question pour toi qui va être plus in-game. Oui, mais regarde pas avec ces yeux-là. Tu parlais de metagame au tout début de l'interview. Et au final, le metagame, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Par exemple, sur League of Legends, c'est très visible sur League of Legends. On sait quels champions sont pris en ce moment, etc. Et c'est assez bien rendu. Au final, sur CS, j'ai l'impression que le metagame, les spectateurs en ont moins conscience. Déjà parce que c'est beaucoup moins rendu et par les casters et par les analyses. Et au final, les joueurs communiquent vachement moins dessus. C'est moins visuel. On prend toujours les mêmes armes. Même si on voit, par exemple, une montée d'EPM en ce moment. Comment tu qualifierais la metagame actuelle ? Moi, par exemple, j'ai été très étonné à Smashior. Alors, je regarde plus toutes les compétitions. Mais par exemple, à Smashior, j'ai pu revoir plein de matchs. J'ai été extrêmement étonné du nombre de piques qui sont tentés à travers smoke, à travers portes. Beaucoup de timing, j'ai l'impression, où on se dit. Ok, le mec a mis sa smoke ici. Ça veut dire qu'il va tenter un mouvement comme ça. Et il y a beaucoup de kills qui partent comme ça sur des lignes très improbables. Toi, comment tu considères le metagame actuel ? Qu'est-ce qui te plaît dedans et qu'est-ce qui ne te plaît pas dedans ? Alors, le méta ou la méta, pour le coup, c'est un sujet extrêmement vaste. Et qui est, au final, vraiment assez peu abordé par des casters qui se disent de haut de volée, ou des analystes plutôt, mais qui survolent totalement. Après, il y a plusieurs types de méta. Tu vois, tu as la méta-équipe, la manière d'aborder un match, les stratégies, la tempo d'une game, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et comme toi, tu l'as dit, des petites choses qui rentrent dans la méta. Par exemple, avant, oui, peut-être que les gens ne tiraient pas autant dans les smokes, etc. Et il y a des choses qui sont tentées. Il y a énormément de jeux, en fait. C'est du jeu, c'est du gameplay. C'est des phases de jeu qui tournent, c'est cyclique. Et à chaque fois, tu trouves des nouvelles petits tricks. Par exemple, je ne sais pas, les triple boosts qu'il y avait eu aux IOM Katowice. Il y a eu quoi ? Les rotations de maps. Je veux dire, il y a une nouvelle map qui a été mise en place. Et ils ont enlevé Inferno. Donc ça change. Très mauvais, très mauvais. Et tu vois, il y a plein de choses qui changent. Après, comment l'aborder ? C'est une question de jouer au jeu, jouer en practice, voir un petit peu ce que les autres font. En fait, c'est trouver des nouvelles manières de jouer et d'aborder le jeu. Je pense que tu pourrais résumer ça comme ça, la méta. Et en vrai, c'est un peu ce qui décide de ton match. Quand tu es vraiment à haut niveau, quand tu rentres dans le tiers 1 des équipes, tu as assez peu de facteurs parce qu'elles ont à peu près toutes le même niveau. C'est juste les petites différences et le manque ou non d'erreurs que tu fais en live dans le match. C'est comme ça que les matchs se décident. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris du temps un petit peu pour faire des interviews en français pour la communauté française. Ça fait plaisir. Vous savez qu'ils sont parfois, comme je disais, taquins. Mais tout le monde était très déçu de ne pas vous voir sur les phases finales. Vous les premiers, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont quand même toujours derrière vous pour vous supporter. On espère bien sûr que c'est le creux de la vague et qu'on vous reverra le plus rapidement au top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présents. Et puis du coup, la prochaine fois qu'on se voit, c'est quand vous gagnez le prochain Major, tout simplement. 2028 ! On va faire ça. Allez, le rendez-vous est pris, on le note dans les carnets. On continue, quant à nous, à vous faire suivre tout le Major, cette SL1 colonne. Vas-y, prends, prends. Je lui enlève le micro deux secondes pour dire un grand merci à tout le bus Vacarm et à tout ce que Vacarm a fait pour cet event. C'est vraiment génial de voir qu'il y a 90 personnes, je crois, dans le bus qui sont là, plus encore d'autres Français qui sont greffés. C'est juste génial. Merci à Vacarm et ceux qui ont pu organiser ça. Sekio, je pense qu'il doit être dans le coin aussi. Vous mettez une grosse ambiance dans les tribunes, ça fait plaisir. Et vraiment, on va essayer de passer un petit moment avec vous demain. Et au pire des cas, pour la finale du match de l'Euro. Merci beaucoup, merci à Vacarm et merci à nos sponsors. Tout pareil, tout pareil. Allez, sur ces bonnes paroles, on se quitte, restez avec nous. Les SL1 ça continue bien sûr, là on est dans les demi-finales. Virtus Pro contre... Oh putain, j'ai déjà oublié. Virtus Pro contre SK en ce moment, c'est un très beau match en plus. Vous pouvez continuer à suivre ça sur Vacarm, sur les streams. Nous, on va essayer d'avoir encore un maximum d'interview jusqu'à la fin. On se dit et ciao, et puis à la prochaine vidéo.